Musique Rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Rebonjour Catherine, rebonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous avons donc toujours le plaisir de recevoir Philippe. Philippe Collignon, célèbre chroniqueur jardin et ambassadeur baquer maintenant. Donc merci déjà pour toutes les réponses de ce matin. Nous avons reçu beaucoup, beaucoup de questions et on s'engage vraiment à vous répondre, bien sûr. Nos clients sont ravis de votre expertise et de tous les petits conseils. Donc au programme de cet après-midi, des conseils, des astuces et des ateliers. On va mettre la main dans la terre, alors soyez avec nous. Donc encore énormément de questions de nos clients baquer. Donc Philippe, justement, en prolongement de ce matin, au sujet des rosiers, nous avons reçu une question de Josiane qui nous suivait sur Facebook et qui indique « J'ai un parterre de rosiers, je voudrais savoir quel paillage je peux mettre, sachant qu'ils sont presque en dessous d'un grand sapin ». Alors déjà, les rosiers près d'un arbre, ce n'est pas très conseillé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence, Josiane, entre les racines de l'arbre et des plantes un peu petites comme les rosiers. Donc en fait, l'arbre va puiser beaucoup l'eau et beaucoup les éléments nutritifs. Donc il va falloir vraiment apporter de l'eau et des éléments minéraux à vos rosiers parce que près d'un conifère, ce n'est pas extraordinaire. En plus, le conifère, généralement les aiguilles acidifient le sol. Ce n'est pas très conseillé pour le rosier. Donc à la fois, vous avez le couvert d'arbre et vous avez l'acidification des sols. Donc le rosier, il faut vraiment que ce soit des rosiers TTT, RTT, rosiers tout terrain. Donc des rosiers qui fleurissent très bien. Hormis ça, si vous voulez les pailler, c'est une bonne solution. Pourquoi ? Parce que le paillage vous permet déjà de supprimer les herbicides, donc les produits anti-mauvais herbes. Le rosier, vous savez, déteste les herbicides. Une goutte qui tombe sur une feuille peut faire mourir la plante. Donc il va falloir désherber à la main. Donc le paillage supprime, en tout cas limite le désherbage manuel. Et puis le paillage permet de garder une certaine fraîcheur au niveau des rosiers, ce qui veut dire qu'on arrose moins et ça, c'est plutôt pas mal. L'inconvénient du paillage, c'est qu'il peut être gourmand en azote lorsqu'on le met. Donc c'est-à-dire qu'il se décompose et en se décomposant, il absorbe l'azote du sol, ce qui vient en concurrence aussi avec les rosiers. Donc quand on met un paillage, il faut apporter un engrais aussi en complément, notamment un dominante azotée avec un peu plus d'azote, du 15-10-10 par exemple, ou du 15-10-15 parce que le rosier aime bien aussi la potasse pour la floraison. Type de paillage, on peut mettre presque tous les paillages. Si vous êtes en plein vent, évitez le paillage de lin qui va s'envoler avec le vent. Le copeau de bois, c'est l'idéal, copeau de mélèze, c'est pas mal. C'est sort de petits copeaux de bois que l'on met sur le parterre. C'est assez joli au niveau esthétique aussi parce que le paillage a un petit côté esthétique. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le paillage permet aussi la vie microbienne. Donc vous avez plus de verre de terre et le verre de terre, vous savez qu'il en faut à peu près une tonne par hectare pour que le sol soit aéré. Il faut savoir que l'ensemble d'un sol doit passer par le corps d'un verre de terre. Donc c'est-à-dire que sur un hectare, si vous avez une tonne de verre de terre, tout le sol passe dans le conduit du verre de terre. Et c'est donc comme ça que le sol se régénère. Et plus il y a de verre de terre, plus il y a de taupe. Donc quand vous avez des taupe dans vos jardins, c'est plutôt bon signe. D'accord. Donc nous allons reprendre également une question, une question Facebook de Michel qui nous dit « Comment fleurir rapidement mon petit balcon ? » Donc voilà, on n'a pas de jardin, mais on aimerait bien avoir peut-être des fleurs, pourquoi pas des herbes aromatiques. Comment avoir un petit mini jardin près de soi ? Alors la grande tendance aujourd'hui, c'est de mélanger les plantes. Que ce soit dans un jardin ou sur un rebord balcon, on mélange à la fois les plantes de légumes, on mélange à la fois les aromatiques et on mélange à la fois les plantes fleuries. On se fait plaisir par le regard, par les fragrances dégagées par les plantes, par le goût. Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit potager comme ceci à hauteur d'homme, en tout cas à hauteur d'enfant, parce que les enfants sont très très friands de jardinage, plus que parfois de la console vidéo qu'on leur offre. Donc il suffit de les intéresser à ça. Et ce genre de potager, vous voyez, qui est sur pied, se transporte facilement et on peut mélanger toutes les plantes, comme par exemple du géranium, du pélargonium, des lavandes, du thym, du persil, de la salade, etc. Donc on va mélanger un petit peu tout ça, un peu comme on l'avait dit ce matin. Vous savez, on peut utiliser les... Regardez, on avait parlé des graines en ruban et des graines en petites. Voilà, on les a mis ici. Donc voilà, c'est légèrement humide, ça va commencer à germer. Donc on peut les positionner au fond de cette jardinière et on peut mélanger un peu tout ça. Et on s'est aperçu avec le temps, parce qu'on revient aux vieilles méthodes, que certaines plantes avec leurs acides racinaires ou tout simplement avec leur parfum, pouvaient attirer les insectes et surtout se lier face à des pucerons. Par exemple, lorsque l'on plante de l'ail au milieu des plantes comme ceci, ça repousse un petit peu le puceron noir. Donc elle se stimule, elle se protège. Quand on plante une capucine, par exemple, très connue dans une jardinière, elle va attirer à elle les pucerons noirs, ce qu'on appelle les plantes kamikazes. Donc c'est assez intéressant de tout mélanger, toutes ces plantes dans ce potager. Je l'aime beaucoup ce potager, il est très pratique. Et puis vous savez que souvent les nuits sont fraîches, avant les seins de glace qui vont avoir lieu le 11 mai. Donc on peut le soir, lorsqu'on a craqué très rapidement sur des plantes qui peuvent geler, donc on remet son petit capuchon. Donc la température va se mettre à l'intérieur, va réguler l'ensemble. Et puis vous allez pouvoir réguler la température et l'hygrométrie grâce à ces petits trous-là, comme ça, vous allez pouvoir vous faire varier. Ça, c'est vraiment très pratique. Et puis bien sûr, en pleine journée, quand il fait très chaud, on enlève ça, il ne faut pas que ça devienne une cocotte minute. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors ça, c'est quand on a un balcon où on peut circuler. Puis quand on n'a qu'un rebord de fenêtre, on peut faire la même chose avec des petites jardinières. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une grande place. Attention, la jardinière, toujours à l'intérieur du balcon, jamais à l'extérieur. Vous êtes responsable si elle tombe sur quelqu'un. Donc aujourd'hui, il y a aussi des systèmes anti-chute de vos jardinières. Donc faites attention, regardez bien avant de positionner votre jardinière. En tout cas, c'est à l'intérieur de votre balcon et pas à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur ? Pareil, des mini-tomates, des tomates apéritifs, des géraniums lières, du basilic, du romarin. Donc on se fait plaisir. Il faut qu'on puisse goûter, toucher, sentir. Et dans une seule jardinière. Et que ça soit joli. L'esthétisme du rouge, du jaune, on met tout ça dedans. On peut mettre aussi des roses d'Inde ou des œillets d'Inde qui apportent ce petit côté jaune à la jardinière et qui, grâce à leurs acides racinaires, vont repousser des petits verres qu'on appelle des nématodes qui sont souvent néfastes justement pour les tomates. Tomates et tâgetes, ça se marie bien ensemble. Très bien. Alors que ça soit pour le petit jardin ou la jardinière, quel terreau utiliser ? Alors souvent, on peut prendre du terreau universel, etc. Mais quand on a une jardinière, on habite en immeuble, c'est toujours très, très lourd à porter. Alors il y a des solutions. On connaissait les gifipos, des petits pots qui, lorsqu'on met de l'eau, grossissent. Eh bien, chez Vacker, vous avez justement sorti un terreau intéressant. Donc vous avez jusqu'à 10 litres de terreau. Donc vous voyez, c'est très, 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 très léger. Il suffit de couper le haut du sachet. Tout simplement. Vous allez y mettre un tout petit peu d'eau. Allez, on fait la démo en direct. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine ? On met de l'eau dedans. Voilà. Et puis tout simplement, on va attendre. Ça va gonfler légèrement. Ça va se réhydrater. Ça va se réhydrater. Et vous allez remplir ce petit sachet et utiliser le terreau. Ensuite, vous allez y mettre, bien sûr, des engrais et y planter tout ce que vous voulez à l'intérieur. Très pratique, très léger, facile à utiliser, à employer dans toutes les plantations actuelles. D'accord. Très bien. Donc du coup, il ne nous reste plus qu'à Michel à semer. C'est tout simple. Donc, il faut laisser parler aussi notre instinct, notre créativité. Même si on se trompe d'association, ce n'est pas très grave. On va consommer le romarin. C'est-à-dire que le romarin est une grande plante. On le voit ici. Il est tout petit, mais il va grandir. Mais vous allez le prélever régulièrement. Donc, il va se tailler naturellement avec les prélèvements que vous allez faire. Et peut-être que ça restera aussi une petite base verte durant l'hiver. Exactement. Une jardinière. Ça fait une base verte et aussi fleurie, parce que ça fleurit presque en hiver avec ces petites fleurs violacées qui sont très intéressantes. Trois en un. Exactement. Donc, Michel, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. On sera ravis d'avoir un petit peu ce résultat. Même si vous n'avez pas eu le temps de participer, envoyez-nous des photos. Ça donne toujours des idées à d'autres Facebookers. D'accord. On va reprendre une question. Une autre question, cette fois, c'est Sandrine qui nous a écrit, toujours sur Facebook. Je n'ai pas la main verte et j'ai un chat qui gratte la terre. Comment fleurir mon intérieur ? Le chat qui gratte la terre, c'est une question qui revient souvent. Quand vous avez une plante en peau, l'idée, c'est de mettre un petit grillage très fin en plastique sur l'ensemble de la surface. À la base de la plante. À la base de la plante. Vous remettez un peu de terre dessus, que ce soit joli, ou des billes d'argile. Il va venir une fois, il ne va pas venir d'eux. Quand il va se prendre les griffes dedans, vous allez voir. Et ça n'empêchera pas l'arrosage ? Non, pas du tout. Ça n'empêchera pas l'arrosage et il ne va pas vraiment y revenir. Sinon, il y a une solution beaucoup plus intéressante, très pratique, que l'on peut faire aussi facilement chez soi avec les enfants. C'est ce qu'on appelle la culture sans terre ou la culture dans l'eau. C'est tout simple. Vous achetez une plante d'intérieur. Alors, il y a pas mal de choix. Anthurium, chlorophytum, pothos. Vous avez beaucoup de plantes d'intérieur fleuries ou moins fleuries. Elle est livrée dans un petit conteneur. Vous allez enlever le pot et vous allez presque nettoyer, laver, doucher les racines pour enlever, regardez, un maximum de terre. On enlève. Il faut très peu laisser de matière organique. Pas du tout. Donc, on enlève vraiment la majorité de la matière organique, du terreau. On va bien la laver, la lessiver. Sous un filet d'eau, par exemple, dans la cuisine. Sous un filet d'eau, attention, pas boucher votre baignoire, mais si vous y allez doucement, c'est pratique. D'abord, avant de passer sous le filet d'eau, vous pouvez tout simplement, la petite astuce, c'est enlever comme ça déjà le plus gros, tranquillement, sans abîmer les racines. Vous pouvez tout simplement gratouiller un petit peu. Vous allez voir déjà, la majorité de la terre va passer. Et ensuite, vous allez la passer sous l'eau. Parce que si vous commencez à passer sous l'eau l'ensemble de la plante, vous risquez de boucher votre baignoire. Ce serait dommage. Donc, une fois que vous avez cette plante, voilà, ici, vous allez pouvoir prendre un contenant transparent, translucide, ce qui vous permet de choisir, ça peut être une boule d'aquarium, ça peut être un vase chez soi, ça peut être un verre d'eau, tout dépend de la taille de votre plante. Vous le remplissez d'eau et vous allez tout simplement planter votre plante à l'intérieur. Attention, jamais de failles qui touchent l'eau, parce que sinon, ça va pourrir uniquement les racines avec quelques gouttes d'engrais, d'engrais liquide pour les plantes traditionnelles, quelques gouttes, c'est-à-dire trois, quatre gouttes par semaine, pas plus. Sinon, vous allez brûler votre plante. C'est ce qu'on appelle, c'est dérivé de ce qu'on appelle l'hydroculture, c'est-à-dire de la plante sans terre qui pousse dans des billes d'argile. Mais là, on a supprimé les billes d'argile et elles poussent directement dans l'eau. Il suffit simplement peut-être de rajouter, réajuster un petit peu le niveau d'eau. Voilà, on met un tout petit peu d'eau, voilà, à peu près un tiers, enfin, même pas, un quart d'eau et on rajoute de l'eau, tout simplement. On peut y mettre un petit morceau de charbon actif, je crois que vous le faites vous personnellement, pour justement purifier l'eau. Donc, vous avez toujours une eau claire qui ne se trouble pas, où il n'y a pas d'algues, etc., qui empêche d'avoir les micro-organismes de se développer dans l'eau. Et de temps en temps, vous changez l'eau, il faut la rajeunir de temps en temps, toutes les trois à quatre semaines. Mais en tout cas, vous conservez ce niveau d'eau, trois, quatre gouttes d'engrais par semaine ou tous les quinze jours maximum, et ça marche pour beaucoup de plantes. Vous pouvez faire ça, regardez, avec un petit spatifilum qu'on appelle la fleur de lune. Vous pouvez faire ça avec un petit lierre dans un verre d'eau, tout ça. Un verre d'eau suffit. Avec les enfants, c'est l'idéal aussi. Ça marche aussi avec les scandapsus qu'on appelle le pothos. Les chlorophytomes, il y a énormément de plantes vertes qui peuvent pousser comme ça. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet à l'enfant de voir que la plante, bien sûr, elle a des feuilles, des fleurs, mais également qu'elle a un système racinaire assez développé. Et c'est une bonne initiation à la botanique. Et peut-être, pourquoi pas, avoir de nouvelles passions au niveau des jardins. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Ça s'appelle la culture sans terre ou dans l'eau. D'accord. C'est une bonne astuce. Ça donne vraiment envie d'essayer. Alors, nous allons continuer un petit peu avec les questions. Et là, cette fois, c'est une question de Paul. Alors, Paul apparemment aime les orchidées. J'adore les orchidées. Mais pour ne pas être déçu ou rater leur culture, quelle variété choisir ? Alors, il y a deux variétés qui sont très préconisables. Le cymbidium, c'est-à-dire, ça a quand même pas mal de feuilles avec des grandes ampes florales. Donc, c'est une orchidée qui était l'une des premières à être utilisée par les amateurs d'orchidées. Alors, elles ont été un peu abandonnées. Pourquoi ? Parce qu'elles faisaient beaucoup plus de feuilles que de fleurs. Elles pesaient trois tonnes. Donc, il fallait la sortir, la rentrer, etc. Donc, c'est très lourd. Donc, c'était un paquet de feuilles qui n'était pas très original. Aujourd'hui, il y a des variétés avec des feuilles beaucoup plus courtes et des fleurs beaucoup plus importantes. Donc, elles reviennent sur le devant de la scène. Mais celle qui cartonne aujourd'hui dans les ventes, dans tout azimut, c'est ce qu'on appelle le phalaenopsis. Regardez, l'orchidée papillon. C'est la plante la plus utilisée. D'ailleurs, la fleur préférée des Français, c'est celle-là. C'est celle qui est plus simple à cultiver parce que les ampes florales peuvent rester plusieurs semaines en pleine floraison. Ça peut durer presque trois, quatre mois. Et quand on sait bien l'entretenir, on peut même avoir une floraison toute l'année. Alors, plus il y a de boutons, est-ce que lorsqu'on a… Alors, les gens disent, voilà, quand je vais acheter ça dans une jardinerie, etc., les gens veulent vraiment beaucoup de boutons. En fait, c'est une erreur. Il faut l'acheter très fleuri, en général. Le plus fleuri possible. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on achète une orchidée comme ça avec beaucoup de boutons, on est presque sûr que certains boutons vont, ce qu'on appelle, avorter. C'est-à-dire, ils vont tomber avant de s'épanouir. Tandis qu'une orchidée très développée, très fleurie, vous allez la garder presque aussi longtemps qu'une orchidée où il y a 50 % de boutons. Donc, misez… Parce qu'on se dit souvent, ça y est, les fleurs sont développées. Plus il y a de boutons, plus je vais avoir de chances de les avoir longtemps. C'est souvent une erreur. Une orchidée bien fleurie, bien développée, dure souvent plus longtemps. D'accord. Justement, je vais vous interrompre, Philippe. J'ai en direct une question de Christelle qui dit justement, « J'ai acheté chez Baquer une belle orchidée. Comment la faire refleurir ? » Donc, c'est vraiment la question également que se posent nos clients. C'est vrai que… Elle est belle, elle est magnifique. Souvent, après, c'est les feuilles qui deviennent très belles, très vert foncé, très luisantes. Et elles restent un moment comme ça, si on ne sait pas les fleurs refleurir. Tout simplement, on va… Une fois que les fleurons sont tombés, vous avez ça, on appelle ça un fleuron. Un fleuron. Vous allez compter. Vous avez des petits nœuds, des petits entre-nœuds qui sont ici. On les voit ici, ils sont plus vers clairs. Vous pouvez faire un, deux ou troisième œil. Moi, je conseille souvent au bout du deuxième ou troisième œil, vous coupez à peu près à un centimètre, tout simplement. Et vous allez certainement avoir la chance d'avoir une deuxième fleur. Ça, c'est une orchidée qui a refleuri après une autre fleuraison. Vous voyez, on a coupé un, deux, au bout du troisième œil. On a laissé un centimètre, évidemment. Et regardez, on a eu la chance quelques jours plus tard, enfin quelques semaines plus tard, de revoir une ampe flora qui est souvent un tout petit peu plus petite que la précédente. Mais c'est déjà magnifique. Après, on peut recouper et on peut avoir ça toute l'année. Attention, une orchidée, ça mange aussi. Il faut lui apporter un peu d'engrais. Ce n'est pas quelque chose qui est sur un support culturinaire. Il faut lui donner à boire et à manger. Donc, soit on les bassine et on laisse vraiment l'eau s'écouler. On ne met jamais d'eau en suspens dans une soucoupe pour l'orchidée. Donc, on la bassine, c'est-à-dire on la sature en eau, mais on la laisse bien s'écouler et on peut couper ça. Aussi, l'entretien est important de l'orchidée. Plus elle sera contre une vide, pas non plus grillée par le soleil, plus elle aura de la chance de refleurir, etc. Et puis, on peut envoyer aussi ces orchidans en vacances. D'accord. Si on a, par exemple, la chance d'avoir un jardin, on peut la sortir de mi-mai à mi-octobre, à l'ombre d'un arbre, où il faudra l'arroser, etc. Et là, elle va se refaire une santé. C'est-à-dire que les feuilles vont re-photosynthétiser, c'est-à-dire vont reprendre un peu de lumière naturelle. Pas de soleil direct, attention. Sinon, elle grille. Et donc, elle va se reconstituer son énergie pour qu'en novembre-décembre, elle refleurisse. Parce que vous savez que c'est à l'inverse de chez nous. Les hémisphères sont inversés. Et on refleurit en fin d'année. Exactement. Je vais rajouter une petite question personnelle pour moi. Les racines, ces racines grises, là, qu'est-ce qu'on fait ? On les coupe, on ne les coupe pas ? Je vois notamment sur la... Alors, il y a les gens qui sont très méticuleux, qui aiment bien faire le ménage, etc. Ça dépasse de la plante, on va couper. Non, regardez, là, ici, vous avez des petites racines. On les laisse. La plante va émettre ses racines selon les besoins de son hygrométrie. C'est un peu comme le philodendron, vous savez, des fois, il fait des racines. Et ces racines lui permettent de capter l'hygrométrie de la plante, de l'atmosphère. Plus l'atmosphère est sèche, plus il va faire de racines pour capter un maximum d'humidité. Donc là, on laisse les racines, voilà. Même si elles débordent un tout petit peu, on les laisse vivre. Et on aura souvent la chance... On n'a pas besoin de replanter, réenterrer en disant les racines sont dehors, je vais vite remettre de la terre. Non, ça ne sert à rien parce que, vraiment, l'orchidée est dans un support de culture. Elle lui sert presque à tenir parce que les orchidées sont des épiphytes. Contrairement aux parasites, elles vivent sur les arbres sans les parasiter. Donc, ça la maintient dans le sol. Si le pot éclate, évidemment, c'est le moment de les rempoter. Mais s'il n'éclate pas, on n'a pas besoin de les rempoter si on arrose régulièrement. Et regardez, là, on a de la chance aussi. Il faut bien observer l'orchidée. Regardez, là, on a la chance de voir une nouvelle ampe florale qui naît. Donc, dans trois semaines, un mois, elle sera en pleine floraison. Donc, il faut parfois... Et on voit bien la tige, l'ancienne tige qui est morte, là. Voilà, on voit bien l'ancienne tige qui est morte. Effectivement, elle était ici. Voilà. Donc, voilà, on va l'enlever. Simplement, elle est partie toute seule. L'ancienne tige et vous avez de nouvelles. D'accord. En fait, ça peut fleurir toute l'année si on est vraiment proche de l'arrosage. Avec une période un petit peu de l'été de l'or. Parfois, il faut, une fois qu'elle a fini de fleurir, on se dit, oula, je vais moins donner d'eau. Comme ça, elle s'est dit, je suis un peu en stress. C'est peut-être la fin de ma vie. Je vais remettre une petite floraison. Donc, quand elle a fini de fleurir, vous diminuez évidemment, vous ne lui donnez plus à manger. Et vous diminuez vraiment les arrosages. Et vous aurez la chance souvent de voir de nouvelles ampes florales faire leur apparition. On la voit très bien, elle est vert clair ici. Et elle va évidemment donner énormément de fleurons. Une dernière toute petite question sur les orchidées, parce que vraiment, ça plaît à tout le monde. Il existe de nombreux coloris. On voit souvent des orchidées comme ça, blanches, mais il peut y avoir d'autres coloris. Il y a des tigrées. Mais la blanche, c'est celle que l'on préfère. Ça va dans tous les intérieurs. Le blanc, c'est la pureté. C'est très joli. Je trouve que le blanc, c'est ce qui se marie bien. Ce qu'il y a, on peut voir aussi des orchidées en anneaux, des grandes orchidées. Il y a différentes qualités dans les orchidées. Vous avez X fleurons parfois. Le blanc, c'est ce que les Français préfèrent. Oui, et puis à offrir ou pour se faire plaisir. On peut tout acheter à voir comme cadeau. C'est magnifique. Regardez ces orchidées. C'est vraiment très, très beau. Et ça dure longtemps. Ça dure longtemps. C'est un bon investissement. Très bien, très bien. Mais écoutez, je crois que pour l'instant, cette étape a un petit peu terminé. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été notre invité. Catherine, c'était un plaisir. Et d'avoir répondu à nos questions. Merci à nos fans, à nos nombreux fans. On le répète, toutes les questions que nous allons collecter vont être étudiées et nous allons répondre vraiment à chacun. Oui, vous avez été nombreux à nous écrire. On va vous répondre. Alors, attendez, soyez un petit peu patients parce qu'il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On répondra à tout, évidemment. Et puis, pourquoi pas, on refera prochainement une émission. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine ? Oui, oui, tout à fait. Et je rajoute juste une petite chose. Pour retrouver tous les produits présentés par Philippe aujourd'hui, tous ceux qu'on a abordés ce matin et cet après-midi, rendez-vous sur Bacair, bacair.com, sur Internet. Vous retrouvez donc tous ces produits. Merci encore. Belle journée à tous. Merci, merci. Merci, Catherine. Et puis, écoutez, soyez tous au jardin. Que vous ayez un rebord de balcon, un jardin. Jardinez, vous allez vous reconnecter à la terre. Et c'est peut-être ça le sens de la vie. Bonne journée.